Bonjour à toutes et tous, me revoilà aujourd'hui pour vous expliquer comment vous allez pouvoir monter simplement un masque à plis pour vous protéger et ce masque est basé sur les recommandations de l'AFNOR en date du 27 mars 2020. Déjà la première chose c'est concernant le tissu, il faudra vous attacher à choisir un tissu avec un maillage très serré pour visualiser si le maillage est très serré. Une bonne technique est de vous placer devant une fenêtre avec votre tissu et de regarder si vous voyez au travers de ce tissu. Si vous ne voyez pas au travers du tissu, c'est que vous êtes avec un tissu maillage très serré. Une fois vos tissus choisis, vous prendrez le patron qui est un carré de 20 par 20 et vous allez découper deux morceaux ou trois en fonction de ce que vous souhaitez dans les tissus que vous avez retenus à l'aide de votre patron. C'est ce que j'ai fait là, donc là j'en ai deux et éventuellement vous pouvez insérer un troisième tissu ou une triplure entre entre vos deux tissus. Vous allez ensuite mettre envers sur envers vos deux tissus, c'est à dire comme ceci. Et si vous souhaitez insérer une troisième couche, vous intégrez entre les deux la troisième couche. C'est à dire que vous procéderez ainsi, comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous avez bien positionné vos tissus l'un sur l'autre, vous allez épingler bien sûr vos quatre côtés, avec plus ou moins d'épingles, comme ceci. Et ensuite on va aller coudre cela à la machine à coudre. Donc là on va coudre en point zigzag les quatre côtés de manière à bien tenir les tissus ensemble avec un point zigzag. Donc le point zigzag vous allez aller une fois dessus, une fois à l'extérieur de votre tissu. Bien au bord du tissu. On fait ça tout le long. Voilà donc là on a fait les quatre côtés, donc j'ai fait pour vous montrer au zigzag. Donc vous voyez comment ça doit être fait. Et ici à la surjeteuse pour celles qui ont une surjeteuse. Là vous allez vous mettre sur la face avant de votre masque et on va reprendre le patron sur lequel vous avez tous les tous les petits repères. Et vous allez les noter tout le long. Alors si vous avez un stylo friction, c'est d'autant mieux que le stylo friction, ensuite l'encre s'en va à la chaleur. Donc vous allez au repassage et tout disparaît. Donc pas d'inquiétude. Sinon vous faites avec un autre stylo. Donc là je marque et ensuite je prends l'autre côté et je remarque mes repères. Les quatre repères. La ligne du milieu en fait correspond à la ligne de pliure. Si vous avez un stylo friction et que vous voulez vous aider, vous pouvez même aller jusqu'à marquer B2, B1, A1, A2 comme ça. Et pareil de l'autre côté. A2, A1, B1 et B2. Maintenant qu'on a fait tous ces repères, on va commencer le pliage. Donc on va prendre les deux repères A1 et on va les amener sur A2. Avec les doigts vous pouvez essayer de commencer à appuyer sur le pli pour le marquer un petit peu. Et surtout vous allez bloquer votre pli à l'aide d'une épingle. Et puis ensuite vous allez faire pareil de l'autre côté donc B1 sur B2. Donc je prends B1, je plie et j'arrive sur B2. Et je remets mes épingles comme ceci. Donc à ce stade vous devez avoir quelque chose qui ressemble à cette forme là. C'est à dire qu'elle fait toujours 20 de large et elle fait 10 de hauteur. D'accord ? Au final vous vous retrouvez sur la face avant du masque comme ceci et sur la face arrière comme ceci. Donc là j'ai passé un coup de fer et maintenant je vais refaire une petite couture zigzag ici et une petite couture zigzag ici de manière à bien fixer le pli. Maintenant j'ai fait mes zigzags des deux côtés donc j'enlève mes épingles. Je me mets sur l'envers et je vais alors vous coupez bien sûr tous les tous les fils si vous avez des petits fils. Et sur l'envers vous allez faire un petit rentré de 1,2 cm comme ceci et un autre ici. Et vous allez le bloquer au fer à repasser. Dans le cas où on fait une attache sur les oreilles, vous prenez votre élastique de 20 cm et vous le positionnez sous le rentré en le rentrant sur 1 cm et vous bloquez avec une épaule. Comme ceci. Et ensuite vous faites la même chose donc on est sur le côté droit. vous faites tout sur le côté droit ainsi comme ça. Vous rentrez aussi de 1 cm. Voilà donc là on est sur le côté droit et ensuite vous positionnez. Vous faites exactement la même opération sur le côté gauche donc vous rentrez sous le rentré l'élastique de 1 cm. Vous positionnez pour bloquer votre élastique une épingle et vous allez vers le bas toujours à gauche, rentrer 1 cm et je bloque avec une épingle. Alors dans le cas où vous voulez faire une attache derrière la tête, dans ce cas là vous prenez les morceaux d'élastique qui font 35 cm et vous faites exactement la même opération mais vous allez aller du côté droit vers le côté gauche en haut du masque et ensuite du côté droit vers le côté gauche du bas du masque. Vous allez vous retrouver ainsi avec vos élastiques. positionner comme ceci. Une fois qu'on a positionné nos élastiques on va maintenant aller les coudre. Donc je vais vous montrer comment il va falloir faire. Vous allez partir du bord ici à peu près à 5 mm comme ceci. Vous allez faire une couture droite jusqu'ici et ensuite vous allez remonter ici en pensant bien à faire des points aller et points retour pour que ce soit bien solide. et de la même manière vous ferez la même chose ici comme ça tout le long puis ici. On va coudre de cette manière. Petite marche arrière. Je repars en marche arrière. Voilà. Là maintenant je pars comme ça. Imaginez. que l'élastique soit bien tenu. Maintenant on a fait les coutures qu'on devait faire de ce côté et on va finir par une petite couture ici sur les deux côtés sur les deux petits côtés pour bien renforcer l'attache élastique pour pas que ça lâche. Donc là je vous ai matérialisé par la ligne bleue. Donc ici et pareil ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là on va coudre ici. On allonge un petit peu le point. Un point un peu long ça peut ça peut être bien. On fait bien marche avant marche arrière. Renforcer. Et on va tout le long jusqu'à l'autre extrémité. Donc avant marche arrière. Et on coupe. Voilà. On a fini notre masque. Donc là il est bien repassé. J'ai repassé un coup de fer. Pour le poser sur la personne et bien il suffit de l'écarter et de le mettre autour des oreilles. Et vous êtes paré pour la suite. Donc voilà. J'espère que j'ai été claire. Que cette petite vidéo vous aidera à réaliser plein de masques pour vous protéger. Pour vous. Pour vos enfants. Pour la famille. Pour tout le monde. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt. Soit à l'atelier. Soit sous la forme de nouvelles petites vidéos. J'ai fait un petit projet en tête. Je vous dis à toutes et tous à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt.